Aujourd'hui, la lecture dans le livre Léo et Léa, c'est la leçon, on commence la leçon 31, leçon 31 qui est page 78. Alors, je te conseille de regarder peut-être avant la vidéo sur leçon on, enfin tu fais dans le sens que tu veux. Donc, on connaît le son O, O ou O, on va dire O. Là, tu vois deux lettres, O et N, le N qui devrait être en bleu parce qu'il est une consonne, il est rouge. Pourquoi est-ce qu'il est rouge ? Parce qu'il est avec le O, ensemble O N forme un son, le son O qu'on lit dans bonbon, bonbon, on de bonbon. Et nous, nous avions déjà vu le ON de marron, la couleur marron ou le fruit marron, ON. Le mot ON tout seul, ON, qui veut dire quelqu'un, ON. On frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Donc, voilà, tu as déjà un petit peu rencontré quand même ce son. ON, bonbon, marron, il y a aussi mon chat, ronron, d'accord ? Et puis, parfois, le son ON s'écrit O, M, quand après, on a un P ou un M, ou un B, pardon, un P ou un B, ces deux lettres disent, je veux un M devant moi. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Alors, avec ce son ON, on prend une consonne, le son ON, et puis, tu t'entraînes à lire très vite. JON, NON, GON, ZON, PON. Ensuite, ici, on prend deux consonnes, tu sais, des GR, des TR, des PLE, des... GRON, TRON, FRON, PLON, BRON. Maintenant, le troisième cadre, on commence par le son ON. Ensuite, il y a une ou deux consonnes qui sonnent et un E muet. ONDE, Ombre, ONCLE, ONFLE, ONPE. Donc, ne négligez pas la lecture de ces trois cadres fusés. Articule bien. Allez, maintenant, des mots et des petites phrases. DES MARON, facile, on connaît le mot MARON. Alors là, quand on parle du fruit, il y a un S, un MARON. DES MARON. DU SAVON. du carton, des avions. Tu vois, il y a le I et le ON. Ça fait ION, ION. DES AVIONS. Et le S est MUET, c'est le S du pluriel. DES AVIONS. DES CAMIONS. On a aussi ION, 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 MION. Le S est MUET, c'est une lettre d'information qui dit, le mot est au pluriel. UN PONT. LE T est MUET. On ne l'entend pas. UN PONT. LE SON DE MA GUITARE EST TRES BON. JE PRÉFÈRE, je PRÉFÈRE, les deux accents qu'on révisent cette semaine, LES. Alors, regarde ce mot. PIS, ça fait PIS. CI, ça fait SI. Et ensuite, on a NÂE. LES PISINES. RONDE. Eh bien, pas moi. Moi, je préfère les piscines rectangles. Alors là, on a à côté le nom de deux petits animaux. Un CHATON, c'est le bébé du chat. Et du coup, un ANON, tu devines que c'est le bébé de l'Âne. Hoppa ! Voilà ! Alors... Mon ballon, ton citron, son bâton. Ma balle, ta robe, sa montre, mes pompons. Tes bonbons, ses... Attention, il y a ION, PION. Et ici, on a des S de pluriel. Alors, tu remarqueras quelque chose d'un petit peu anormal dans le mot bonbon. C'est que, ici, devant le B, on devrait avoir un M. Si on était logique. Et ouais. Mais l'orthographe, c'est pas très logique. Alors là, j'ai fait une bêtise et je n'y vois plus rien. Voilà. Allez, un autre animal. Un THON, c'est un poisson. Souvent, tu manges de la salade de thon, etc. Par contre, le SCORPION, on ne mange pas. SCORPION. SCORPION. En dessous, tu as ici un RATON. On dit plutôt un RATON-LAVEUR. C'est de la famille des RONGEUR. Et ce serpent s'appelle un PITON. Alors... DANSON. FILON. CHASSON. RION. ATTENDON. RÉFLÉCHISTSON. Une dernière petite partie en bas. DES RONCE. DES RONCE, tu sais, ce sont des... Sur les ronces poussent les murs. Et il y a plein d'épines. Donc, ça pique quand on met les bras dedans. Il faut faire attention. De ne pas s'accrocher les vêtements. Ah, j'avais oublié. ON. Nous l'avons vu dans le mot ONZE. Aussi. Donc, ce n'est pas une découverte quand même, ce son. ONZE. CHIOT. Tout ça, c'est muet. Pour émire. CHIOT. Le T est muet. Et le S, c'est parce qu'il y en a onze. une jupe en coton. Le coton, c'est la matière. En général, presque tous tes vêtements sont en coton. Tu as bronzé. Tu as bronzé. Tu es... Tu te souviens de tu es ? Je suis, tu es, il est. Tu es brun. Il y a bro et un de un ou de lundi. Tu es brun. Et enfin, on étiquette le mot NON. Le contraire de OUI. Et en général, à l'oral, on ne prononce pas bien. On a tendance à dire NON alors que c'est NON. N-O-N. NON. Es-tu blonde ? Moi, si on me demande ça, es-tu blonde ? NON. Je suis brune. Blonde, c'est les cheveux un peu jaunes, tu sais. Et brune, c'est les cheveux marrons. Marrons et presque noirs.